S'il y a bien quelque chose que j'attends depuis longtemps, depuis que j'ai commencé la chaîne YouTube, ce sont les Mystery Box Sneakers. Alors c'est vrai, ça coûte extrêmement cher et quand on voit les US tels que Harrison les veulent en faire, ça fait un petit peu peur parce que les prix sont très élevés. Mais les frérots de chez Central Montmartre ou Central Sneakers pour les chaussures m'ont gentiment envoyé les nouveaux produits, les nouvelles boxes qui vont sortir dimanche 25. Et regardez-moi ça, j'ai deux énormes colis avec les deux nouvelles boxes que je vais vous présenter aujourd'hui en exclusivité. Et je vous avoue que je suis très excité parce que je ne sais absolument pas ce que je vais avoir dedans, je ne me suis pas spoil du tout. Et j'ai hâte de vous montrer tout ça. Donc premièrement, on aura une petite box avec justement une seule paire de chaussures à l'intérieur qui vaut 200€ avec une valeur estimée de la chaussure sur le site internet central entre 220 et 270€. Et une deuxième box qui est bien plus lourde à 550€ avec une valeur estimée de 700€ de produits à l'intérieur avec un haut, un bas et une paire de chaussures également. Et tous les prix sont basés sur les prix de revente sur leur site. Ce ne sont pas les prix stockiques, ce ne sont pas les prix clect ou un autre prix que vous pouvez voir par exemple sur Vinted. Et comme je vous l'ai dit, dimanche 25 à 18h, il y a un gros drop sur leur site internet. Vous pouvez les suivre sur les réseaux, de toute façon je vous les mets en barre de description où ils sont également affichés à l'écran actuellement. Avec les deux mystery box que je vais vous présenter juste après et quatre mystery box plutôt axées streetwear qui étaient déjà sortis et qui partent très très vite. En tout cas, si vous voulez toutes les informations, je vous rappelle, centralement Marte, central sneakers à suivre sur Instagram. Tous les liens sont dans la description. Vous le savez, je suis votre pote, je suis votre gars, je suis votre gars sûr. Je vous ai gratté premièrement un petit code de 10€ sur le site avec le nom Gresca10. N'hésitez pas à aller checker, n'hésitez pas à aller voir les petits trucs ou si vous voulez une mystery box, on va carrément utiliser le code. Et n'hésitez pas à me dire dans les commentaires quel produit vous avez le plus apprécié dans la vidéo et je ferai gagner 150€ de bon d'achat sur le site. Voilà, en mettant en commentaire par exemple, j'ai kiffé la paire, j'ai kiffé le pantalon, j'ai kiffé le haut et on fera le tirage au sort je sais pas quand dans la semaine parce que j'ai pas mal de choses à faire. Et puis le gagnant sera contacté justement dans les commentaires, dans les réponses, donc n'hésitez pas à checker vos commentaires durant la semaine. Comme ça, vous êtes au courant mais là je suis très excité, on va commencer par la première box à 200€ avec une petite paire à l'intérieur et je vous jure que je ne me suis pas school. Alors les mystery box que j'avais déjà faites auparavant, c'était cool mais là, là ça me touche, là c'est des choses que moi j'attends. J'ai un peu peur pour la box d'après parce que je vous avoue que moi les vêtements peut-être un petit peu hype, je sais pas, je regarde beaucoup les vidéos de maths et je sais qu'ils collaborent beaucoup avec Centrale. J'ai un peu peur parce que c'est pas forcément moi ce qui m'attire mais on va voir, comme ça on va être, on va voir si on est surpris et bien surpris d'ailleurs. Comme d'habitude je ne me spoil pas, je vous montre tout ça, alors je ne sais absolument pas ce qu'il y a à l'intérieur, on va ouvrir le petit carton. Là vous voyez forcément la boîte, je pense qu'il y en a certains ils savent déjà ce que c'est, je sais pas, est-ce que c'est bien les frérots ? Alors je crois qu'ils m'ont mis que des paires à ma taille, on va ouvrir les yeux, qu'est-ce qu'on a ? Une petite, oh, oh, une petite boîte noire, attendez mais c'est ma taille ça, ok en 11 avec une Air Force One Low et petit logo suprême. Alors vous savez, j'ai qu'une seule paire de Air Force One et c'est la Travis et je m'en veux parce que c'est une paire classique et je n'ai pas. Et là, la Suprême, j'ai bien envie de voir ce que ça donne parce que je ne l'ai jamais vraiment eu en main. Alors on va tomber là-dessus, oh là là, yo Thibaut tu as été l'un de nos premiers clients dans la sortie de nos central box, outfit box, c'est vrai à l'époque. Aussi tu nous as donné énormément de force, soit dans tes vidéos, soit via Twitter, on s'en rappelle. Pour ceux qui connaissent le post Twitter avec le pantalon Ralph Lauren et la Travis, c'était la folie, je crois qu'il y a plus de 3000 likes. Pour te remercier mais aussi pour célébrer les 90 ans de ta chaîne. Non, ça fait 10 ans, ça ne fait pas 90. Nous t'offrons dans l'exclusivité les deux dernières boxes centrales. Enfin n'oublie pas à ton communauté, nous nous offrons 150 euros de bons d'achat sur le site sur Jeux de l'anniversaire et bonne dégustation Félix. Oh Félix, je t'aime Félix, t'es mon gars sûr. Je la garde celle-là ou pas ? Genre c'est la mienne ou on tombe justement sur cette petite Air Force One ? Franchement, j'ai envie de voir ce que ça donne. Donc on a eu cette petite Air Force One suprême avec les petits lacets suprêmes. Ça me fait rire ça parce que j'ai l'impression que c'est la Trophy Room avec les lacets bleus et ce n'est pas du tout ça. Et la paire, elle est plutôt cool. Je ne vais pas vous faire un grand truc mis à part le petit logo suprême qui est juste là. Je vous rappelle que je ne suis pas un grand fan. Ah, il y a un petit truc qui est sympa. On a un petit logo également, suprême justement au niveau des lacets qui est très sympa. On doit aussi l'avoir à l'intérieur. Vous connaissez peut-être forcément la paire et je suppose qu'on l'a également ici sur la languette qui est très sympa. Alors niveau qualité, je ne pense pas que ce soit non plus la plus grande qualité de l'histoire. Alors moi, je crois que les Air Force One, je devais prendre 0,5 en dessous mais je pense que ça va aller. De toute façon, comme d'habitude, je vous ferai des plans portés des paires à la fin de la vidéo. Il faudra quand même que j'appelle Félix pour savoir si je peux garder la paire ou pas, j'en sais rien. Et on va voir. Vous savez quoi ? Sur Centrale Montmartre, donc du coup, on estime cette paire-là entre 220 et 270 euros. Et je vais voir justement sur StockX actuellement si on veut la vendre directement. Est-ce que ça vaut le coup ou pas ? Alors attendez, laissez-moi taper ça. Alors Air Force One, suprême. Sur StockX, le prix est environ de 213, 215 euros avec tous les frais qui sont ajoutés. Et sur Centrale Montmartre, elle est à 220 euros. Ça dépend où vous voulez dépenser votre argent et si vous voulez vraiment la paire. Je trouve qu'elle est sympa. Je trouve que le minimalisme de suprême est bien. Elle est mieux que la marron, elle est mieux que la noire. Et j'ai bien hâte de la porter. Et puis, ça fait une petite paire d'Air Force One. Et comme j'en ai pas des classiques comme ça, ça fait un petit détail. Ça fait un petit détail cool pour une Air Force One. Sachant qu'aujourd'hui, une Air Force One, ça coûte assez cher. Ça vaut 120 balles. Bon là, c'est 100 euros de plus pour un petit logo suprême. Est-ce que ça vaut vraiment le coup ? Je ne sais pas. Mais en tout cas, on a ouvert la première Mystery Box et j'ai très hâte de voir la prochaine parce qu'un truc avec une estimation à 700 balles, je pense que ça va être la folie. Allez, c'est parti. Ouvrons tout ça. Le colis, il pèse vraiment plus que l'autre. Un petit carton d'authentification avec cette fois-ci encore Isaac. Tain, Isaac, ça bosse. Isaac, ça bosse sévère. Ça bosse sévère. Alors, hop. Attendez, laissez-moi ouvrir tout ça. Je vous montre ce qu'il y a à l'intérieur. Alors, est-ce que c'est bien ? Est-ce que c'est pas bien ? Je ne sais pas. Premièrement, on a... Alors, laissez-moi checker tout ça. Ah, qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Ça, c'est un haut. Vu que je sais que notre ami Matt, il a beaucoup... Ah ouais. Ah ouais, j'allais dire si sur la manche, il y a un machin qui est patché. C'est quoi le nom de cette marque ? Putain, je ne sais même pas. Je suis désolé pour tous les connaisseurs. Je ne sais même pas c'est quoi le nom de la marque. Mais en tout cas, j'avais demandé une grande taille. J'ai hâte d'ouvrir les yeux. J'ai peur, j'ai peur, j'ai peur. On a, ok, une veste blanche. Alors, c'est quoi la marque, le nom de la marque ? Stone Island. Voilà, c'est ça. Stone Island. Je ne suis pas un grand, grand fan de Stone Island. Mais, voilà, la veste est cool. La veste est... Bon, c'est du basique. La veste est sympa, blanche. Alors, par contre, je pense qu'il faut la porter ouverte, si je ne dis pas de conneries. Alors, c'est quoi la matière, on dirait du... Alors, là, les professionnels, vous allez me dire. On dirait... C'est comme du mesh sur des chaussures. Je ne sais pas si c'est vraiment ça. Avec le petit Stone Island à l'intérieur. Le petit Stone Island, comme je vous l'ai montré, sur la manche. Et après, c'est un truc assez basique. Alors, ils m'ont envoyé quoi ? Du L, je pense. Alors, laissez-moi checker, voir si la taille, c'est bon. Alors, sur du L, je pense que la taille, c'est bien. Je pense que c'est pile ajusté. J'avoue que je ne mets pas souvent du blanc en haut. Alors, il faut voir comment je peux essayer de matcher ça. Je vais voir. Mais, en tout cas, je pense que la truc, elle peut être assez sympa. En vrai, on va voir sur les plans portés à la fin de la vidéo. Mais, on va continuer pour voir ce qu'il y a à l'intérieur de la box. Mais, ça, en vrai, avec la petite Air Force One que j'ai eu au tout début, un petit pantalon, je pense que ça peut rendre pas mal. On va reprendre la box. On a un... Alors, ça, c'est un jean. Ça, 100%. Alors, là, j'ai regardé les vidéos de match. Je crois que c'est Evisu dont il parlait souvent. Alors, il faut voir si... Ouais, ça, c'est un jean, 100%. Alors, est-ce qu'à l'arrière, on a un logo, là ? Ouais, on a un gros logo, là. C'est Evisu. Mais, alors, moi, je ne mets pas ça, moi, les gars. Ça va faire bizarre. On a un pantalon. Alors, c'est quoi ? C'est brut, Evisu. Et, en vrai... Alors, attends, c'est quoi, le logo, là ? C'est quoi, ce logo ? On dirait... C'est quoi, ce... Un logo un peu bleu, avec des... On dirait des chats, là. Ah, non, c'est des petits personnages, non ? Des petits personnages japonais. On dirait des Pères Noël. En vrai, le logo à l'arrière, c'est pas le plus moche que j'ai vu. Moi, j'ai vu beaucoup des visus avec des logos rouges et tout. Je trouvais pas ça très beau. Alors, encore une fois, il faudra que j'essaye au niveau de la taille. On a un bleu un peu brut. Je suis très content. Du coup, je vais voir ce que ça donne sur moi. Mais je trouve que le logo à l'arrière, il est pas trop mal. Alors, est-ce que je vais l'assumer ? Ça, c'est autre chose. Mais je trouve que le truc est plutôt sympathique. Et je vais essayer. Vous savez, moi, je mets pas forcément ce genre de marques-là. En vrai, je mets pas de marques. Je mets que mon pantalon Grammichi. Je mets du Uniqlo. Et en dehors de ça, au niveau des hauts, je mets des trucs très basiques. Parce que j'ai du mal à mettre autre chose. Je vous avoue qu'en ce moment, je suis plutôt intéressé par les trucs de concert et tout. Mais on va voir carrément la tenue complète. On va voir à quoi ils m'ont fait ça. Mais là, je suis en train de me dire du bleu, du blanc en haut. Donc, je pense que ça va être noir et blanc sur la paire. Je pense qu'ils ont pas été très loin. Alors, laissez-moi aller prendre la petite paire qui est juste là. On a une boîte. Alors, je sais que Félix m'avait dit qu'elle était un peu pétée. Il faut que je vérifie. Mais je crois qu'elle... Je sais pas. Vous savez quoi ? Je vais vous montrer la paire et vous allez voir. Je sais pas du tout ce que c'est. Hop. Alors, laissez-moi regarder du coup la couleur de la boîte. On a une boîte rouge. C'est du 45. Et on va essayer de deviner c'est quoi la paire. Niveau boîte, je pense que c'est une Dunk, en vrai. Ça m'étonnerait pas que ce soit une Dunk. Et on tombe exactement sur une petite Dunk. Avec le coloris, je sais pas comment il s'appelle. Une grise et blanche. C'est quoi le coloris, les gars ? White Grey Fog. En vrai, je dis souvent, je ne suis plus trop dans les Dunk. C'est une réalité. Mais en vrai, le coloris est cool. Le coloris est efficace. C'est vrai qu'avec la tenue, donc du coup, avec le haut blanc, ça va passer. Et avec les petits détails à l'arrière sur la paire, je pense que ça va être vraiment sympa. Je pense que la tenue est vraiment cool. Et du coup, ça, ça a une valeur de 700 euros. Putain, mais attends, mais c'est quoi les prix ? Attendez, laissez-moi checker sur le site parce que c'est abusé, gros. Alors, au niveau de la paire, on est à 330 euros sur cette paire de Dunk. Je ne savais pas que c'était ce prix-là. C'est excessivement cher. Mais c'est vrai que le gris est vraiment sympa. Et je pense que pour cet hiver, c'est vraiment cool. Et sur les autres articles, donc par exemple, le pantalon Evisu. Je ne sais pas comment je vais trouver ça, moi. Alors, attendez. Il faut que j'arrive à trouver le pantalon exact, mais je ne connais absolument pas les prix. Malheureusement, ce n'est pas le genre de choses vers quoi je maxe. Mais quand je regarde un petit peu là sur le site, on est sur des prix à 200 et quelques euros. Environ 200 euros le pantalon. Et alors, je vais mettre Vestone Island et la Vestone Island aussi à 200 balles. Ça fait 200, 200. En vrai, si on prend la veste à 200, si on prend ça à 200, ça fait 400. Et si on prend ça à 300, ça fait 700 euros. Je vais le dire, même s'ils m'ont envoyé les boxes et c'est très, très cool. Je trouve ça excessivement cher du Stone Island et du Evisu. Alors que franchement, je trouve qu'avec des trucs très basiques, on peut largement mieux s'habiller qu'avec ça. Mais je comprends totalement que les gens veuillent mettre ce genre de choses. Mais n'hésitez surtout pas, en tout cas en commentaire, à me dire quel article vous avez préféré dans toutes les mystery box entre les paires qu'on a eues au tout début ou bien justement les vêtements qui sont juste là pour que vous soyez tirés au sort et gagner 150 euros de bons d'achat justement sur le site. Maintenant, on va essayer un petit peu les paires, les petites tenues qui nous ont été présentées. On se retrouve juste après. Sous-titrage ST' 501 Donc voilà ! J'espère en tout cas que la vidéo vous a plu. Je ne m'attendais pas à grand chose parce que je ne savais pas vraiment sur quoi on pouvait tomber. Alors je savais que je n'aurais pas des grandes paires de Jordan parce que c'est compliqué. C'est toujours assez cher. Mais en tout cas, la petite paire d'Air Force One, je la trouve très sympa. La Dunk, même si je n'en mets plus trop, je trouve qu'elle est cool. Et je vous avoue que les produits textiles, je suis moins fan parce que ce n'est pas ce genre de choses qui m'intéressent spécialement. Mais ça me fait toujours plaisir d'essayer ça. Et si vous, ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller sur le site Centralement Marte ou alors sur l'Instagram principal ou celui de Sneakers pour pouvoir retrouver tous les produits. Et si vous intéresse, n'hésitez pas. Le petit code GRAESSCADIS pour avoir 10€ de réduction sur votre petit achat. Et si vous aimez ce genre de produit, les Mystery Box, n'hésitez pas. Ce dimanche 25 septembre à 18h sur le site Centralement Marte. Un drop des deux boxes que je vous ai présentées et les quatre anciennes boxes Streetwear qui étaient déjà présentes et qui se soldent assez rapidement apparemment. Donc il va falloir être assez vif sur tout ça. Et si vous avez kiffé la vidéo, un petit like. Vous abonnez pour ne pas rater les prochaines qui sortent tous les vendredis à 18h. et me dire en commentaire, ça me fait toujours plaisir. On approche bientôt aux deux ans de la chaîne. Restez connectés, je vais vous faire des petits cadeaux, ne vous inquiétez pas. En tout cas, portez-vous bien, faites attention à vous. Ciao !